... L'objectif était le Continental cet hiver. Et la dernière fois, il a un petit grain de sable qui nous a remis en question un petit peu. Mais bon, l'objectif est le Continental, donc on y va. Bon, le petit grain de sable dont vous parlez, c'est l'Octave Douanel, la dernière fois où il a été malheureusement disqualifié de la 3ème place après enquête. Comment vous l'expliquez ? Le chaval, apparemment, il y avait une souffrance dorsale, et puis voilà, justement distancé, puisque je ne pouvais plus le lâcher. Donc on a essayé de traiter en urgence pour le Continental. Apparemment, les soins qu'on a faits, ça a l'air d'être bien. Bon, alors qu'est-ce que vous avez fait comme travail depuis, justement ? Vous avez sûrement travaillé assez léger ? Ben, samedi, il a fait un petit exercice léger, et puis j'ai retravaillé mardi matin, où là, il a fait 2 fois 2200 mètres, et ils ont été très concluants. Le cheval est parfaitement souple ? Le cheval est très souple. Donc il est au top pour courir ce critérium Continental ? On a tout fait pour. Qui vous fait peur dans cette épreuve ? Ben, la dame des cajoles, c'est un petit peu l'épouvantail, c'est clair. Je suis à la Francane, à l'équipe du Cap Vert. Et puis les étrangers, il y a deux étrangers en première ligne, je ne sais pas vraiment leur capacité. De toute façon, vous pensez courir plutôt caché ? Ben là, vu 2100, ce n'est pas un grand-grand débouleur, on va essayer d'opérer autrement. Vous avez tenté de le déférer des 4 pieds pour la première fois ? Ben, c'était un petit peu mon objectif de l'hiver. Je ne change pas l'idée que j'en avais, donc je vais le défaire des 4 pour la première fois pour un groupin. Le cheval est très régulier tout au long de sa carrière, il y a peu de fausses notes au point de compte ? Ben, il y a la fausse note de la dernière fois, c'est sûr que déjà on s'est tellement fait plaisir sur les courses d'avant, donc je pense que mon cheval va répondre présent dimanche. Qu'est-ce que ça représente de gagner un critérium pour vous ? Ben, écoutez, c'est un peu le but de tout entraîneur. J'ai fait ce métier-là pour essayer de faire des champions. Je l'ai gagné, le critérium, déjà avec sa maman. Malheureusement, ils m'ont rétrogradé injustement face à Love You. J'espère que son fils va l'avanger. Vous avez soif de revanche ? Un petit peu, une soif de revanche, oui. En plus, le cheval est étalon, c'est important aussi pour sa carrière, je suppose, d'étalon ? Ben voilà, c'est un bonheur. Vu les pères, le fait qu'il était troisième du critérium des 4 ans, lui a ouvert les portes d'être étalon. Apparemment, les éleveurs en sont très intéressés. Il a, je pense, pour moi, un super modèle, puisqu'il a terminé le premier du concours de modèles. Un magnifique papier. Voilà, j'espère que ses rejetons sont bons. Il représente quoi pour vous, ce cheval-là ? C'est que du bonheur, retrouver un cheval comme ça. J'avais plus envie de lever le pied un peu et de laisser la place à Jérémy. Mais bon, voilà, Atos Desef me renforce un petit peu à travailler un peu plus longtemps. Mais bon, c'est du bon. Merci. Merci.